Comme beaucoup, j'ai regardé les funérailles de la reine Elisabeth II et j'ai été très marqué par ce moment où la nouvelle première ministre, Lise Truss, est montée pour lire un passage de la Bible, de l'évangile selon Saint Jean. Et je me suis dit, ça fait du bien de voir une société dans laquelle on n'a pas peur de mettre Dieu dans le paysage, y compris dans le champ politique. Et ça m'a rappelé une expérience que j'avais faite il y a plusieurs années, lorsque j'étais étudiant, j'étais en stage dans une collectivité locale en Angleterre et lors d'un dîner très officiel, le président du County Council a fait se lever tout le monde et a dit un bénédicité, qui n'était pas explicitement chrétien d'ailleurs, mais il a rendu grâce à Dieu pour la nourriture qu'il allait partager. Ça m'avait vraiment impressionné. En France, on est très attaché à la séparation entre le spirituel et le temporel, mais on a vraiment durci cette séparation. C'est comme si on avait mis un plafond entre nous et le ciel qui donne l'impression de vivre sous cloche. Ça enlève de la verticalité, de la perspective à notre société et on manque d'air.